Comment configurer FileZilla pour que l'éditeur de texte par défaut soit un Notepad++ et ainsi par la suite pouvoir éditer son site web directement chez l'hébergeur ? On va voir ça ensemble. Alors on va commencer par lancer FileZilla. Donc tous les programmes FileZilla FTP client, FileZilla. Et puis on va aller dans les options, donc on va aller dans édition et puis paramètres. Et on va aller dans l'édition des fichiers et puis on va préciser un éditeur personnalisé. On va parcourir et puis on va aller dans Program File et puis on va aller chercher Notepad++. Alors l'utilité de la manipulation, on va prendre un site web, donc on va prendre mon exemple de site et puis on va pouvoir maintenant directement pouvoir éditer chez l'hébergeur le contenu du site. Donc si je veux rajouter Test en dessous de ce site à mon exemple de site, je peux directement me connecter chez l'hébergeur, prendre le fichier à éditer en faisant un clic droit dessus et puis on va l'éditer. Bon là on a un problème de connexion, on va recommencer. Voilà, le document s'est ouvert. Et puis on va rajouter donc en dessous de cette ligne Test. Et voilà, maintenant lorsque je vais fermer Notepad++, et bien FileZilla va détecter qu'il y a une différence et il va me demander si je veux uploader le fichier. Donc je vais faire Oui. Et puis maintenant, lorsque je vais rafraîchir ma page, et bien Test est apparu. J'ai donc pu modifier directement chez l'hébergeur, donc sur le serveur de mon hébergeur, un fichier qui compose mon site web.